Non, je dirais plutôt que la fachosphère, en gros, c'est un second life. C'est à ça que ça ressemble. Parce que concrètement, ce que pensent les nations est vrai sur la plupart des points. Mais juste qu'ils ont l'impression de lutter alors qu'ils militent dans un second life qui est full internet en mode anonyme avec des comptes qui sautent où on les oublie au bout de trois jours. C'est surtout ça. Moi, vraiment, quand j'avais vu tourner Second Life, j'ai compris un peu le principe et ça m'avait marqué parce que j'ai dit, putain, c'est… Waouh, tu as des mecs qui sont comptables dans Second Life. Déjà que c'est chiant de l'être dans la vie, mais dans Second Life, un truc virtuel. Mais tu as des mecs, les fameux gars qui ont des comptes Twitter un peu troll. C'est tout ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est virtuel et c'est de la merde. Voilà, avec un langage qui n'est compris que par les nations. Les Suédois pour dire les Arabes. Ce genre de merde, quoi. La Sainte Carte. La Sainte Carte, ça devient un hashtag. Au bout d'un moment, c'est un gag qui se tourne contre lui-même. Contre lui-même. Parce que si toi-même, tu ne suis pas la fauchosphère, c'est parce que c'est la Sainte Carte. Donc, à quoi ça sert de… Même s'il est en tendance Twitter, 90% des gens ne savent pas de quoi on parle. En fait, on se crée vraiment un Second Life. On se crée un vocabulaire, un lexique que ce qu'on est les seuls à comprendre. Et on est là… J'en ai marre, en fait, du militantisme, du ricanement, quoi. Non, enfin, il y a des trucs qui sont concrets. Tu sais, tu as 35 ans, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de meuf, tu n'as pas de gosse. Bon, à part si pour compenser, tu es un génie, pour moi, tu as raté quelque chose. Il faut que ça change. Il n'y a pas de sous-pseudo. Non, je te le dis vraiment. Je te le dis au premier denier. Je te le dis… Là, je suis en vidéo, mais je pourrais te le dire en vrai. Je pourrais te le dire là, à la table. Je pourrais te dire, mec, tu rates ta vie. Et tu m'intéresses de moins en moins. Ça m'intéresse de moins en moins de te fréquenter, en fait. Parce que tu n'es pas intéressant. Moi, je suis… Des fois, je suis un peu cash comme ça, en vrai, quoi. Je te dis, voilà, ce que tu dis, c'est stupide. C'est faux. Voilà, c'est… Non, tu n'y arrives pas. Ce n'est pas à cause de machin. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est compliqué de trouver une femme, faire des enfants, avoir un emploi. Si ça, c'est compliqué, la reconquête, c'est très, très, très compliqué. C'est… Voilà, donc… Donc, voilà, si ce qui t'empêche d'être dans le vrai monde, c'est le signe de Life Nation, ben, enlève ton compte Twitter. Je dis, tu sais quoi ? Tu ne manqueras à personne. À personne. Déjà que même moi, je disparais le jour au lendemain, je vais manquer aux gens une semaine, un mois, peut-être pas une semaine, un peu plus, peut-être un mois, deux mois, trois mois, les gens se demanderont ce qui se passe, il y aura des théories du complot qui est devenu d'aller voir ça. Et au bout de trois mois, vous-même, vous regarderez du papacito et vous vous surprendrez à avoir oublié que j'ai dit que j'avais existé. Donc, imaginez un mec qui est juste un tweetos, quoi, sous pseudo. Enfin, c'est...